Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. Philippe Bouvard officiel on a toujours un nom de travail ou un nom de guerre, alors peut-être qu'à certaines heures de la nuit on vous appelle Lucienne. Je suis en train de chercher à quel niveau d'impuissance sexuelle ça peut bien empêir dans ces fantasmes pathologiques mais il n'est pas bien. Mais je vais vous répondre docteur, c'est que j'attendais un bébé, parce que je suis encore une jolie femme. Mais il est fantasme, il est en plein délire, je l'avais quitté semi-détérioré il y a un an et demi, je ne le retrouve plus, je retrouve des bribes, des bribes. Oui on a tout essayé. Une erreur biologique, ce n'est pas possible. Ah non, c'est un caprice de la nature, ce qui est différent. Bon, on n'est pas là de toute façon pour parler des mœurs des uns et des autres, ça n'intéresse pas. Si, si, les autres sont passionnants. On ne sait jamais. Moi j'adore votre façon sylvestre de concevoir la sexualité à l'ombre des pains en fleurs. Pourquoi il n'y aurait que des femmes trop ? Nous ne parlerons ni de nos insuffisances, ni de nos suffisances. Qu'est-ce qu'elle veut dire encore de l'heure ? Elle n'est encore pas compris à cette histoire. Le docteur Amoroso est suffisamment rabelé pour que vous sachiez où se gîte la suffisance. Ah là. Elle est en progrès. C'est pas vrai ! C'est pas possible. Non, écoutez, vous n'allez pas... Bon, après les freines. On n'embrasse pas son médecin. Elle qui est devenue notre malheureuse, comment s'appelle-t-elle ? Castelli, oui. Parce qu'avec le succès qu'elle a grâce à Bouvard et à nos amis dans ses émissions, elle ne fait plus rien. Alors je vais passer au puce, j'ai voulu lui acheter un flambeau parce que comme elle a tenu pendant 40 ans un flambeau dans toutes les scènes où elle jouait, elle ne peut plus tirer le flambeau. Elle a du succès depuis qu'elle parle. Parfois, pas de cadeaux. Non, vous êtes jaloux de Castelli parce qu'il est encore plus maigre que vous, mais... On peut tout te dire, Castelli est en réparation. Oui. Nous l'avons donné à réviser, après les 50 000, c'était obligatoire. Ils sont en train de nous faire un échange standard des membres supérieurs et de la partie... Oh non ! Je ne veux pas attendre ça. Non. D'ailleurs, là, il n'y a rien à faire. Non, d'ailleurs, il faut mettre ça au pluriel. De Monsieur Gerpan de Vichy, qui a dit « Une femme maigre est comme un pantalon sans poche. On ne sait plus où mettre ses mains. » Ah, c'est gentil. Il y avait le quatrain de Louis Bouillet. On est plus près du cœur dans la poitrine du cœur. Ah, c'est pas Louis Bouillet, c'est Georges Fourest dans la négresse blonde. Non, non, Louis Bouillet. Non. Louis Bouillet, le pari est pris à diner. Le pari est pris à diner. Chez Maxime. C'est un quatrain de Nébouillet. Ça va lui coûter une fortune. Maintenant, il ne paye pas chez Maxime, ça. C'est de Louis Bouillet. On est plus près du cœur à certains. Ah, mais non. Mais certains. Non, non, je connais la négresse blonde comme Baudelaire. Ah, t'en as connu d'autres négresse blonde. Ah oui. Bon, alors, qu'est-ce qui a pu dire ça ? Quelqu'un qui les... Qui aimait les femmes. Qui aimait les femmes. Un écrivain. Un écrivain. Mort. Mort. Il y a longtemps. Oh, au début du siècle. Au début du siècle. C'était un humoriste ? Alphonse Allais. C'était un humoriste. Non, ça n'est pas Allais. Alors, si c'est pas Allais, c'est un de ses amis. Oh, il devait être certainement amis. Ronard. Non, c'est pas Ronard. Capu. C'est le questionnaire des définitions. Non, non, mais je... Non, mais t'as envie de lire des livres dans les gars. J'espère. Bon, c'est un homme dont... Un homme. Dont les œuvres continuent à être représentées. Georges Courteline ? C'est pas Courteline. Scholl. Jean Scholl ? Non, c'est l'autre. Aurélien Scholl. La biche. C'est la biche. Bonne réponse de Jean Yacht. Il a procédé par élimination. Bah oui. Faut laisser dire les autres qu'il sortira la dernière minute ce qu'ils n'ont pas dit. Triste privilège. Des mauvais avocats sont comme. Mais oui. La culture, c'est ce qui vous reste lorsque les autres ont tout oublié. Qui est arrivé ? Et moins on en a, plus on l'étale. Bon. Enfin, l'inverse est là, parce que l'oubli, c'est ce qui vous reste quand on a tout cultivé. Oui. C'est Pierre Bach qui disait, quand la limite est franchie, il n'y a plus de borne. Et quand la borne est franchie, il n'y a plus de limite. Eh oui. De M. Perrineau de Compiègne. Qui a dit, si vous voulez que votre femme écoute ce que vous dites, eh ben, dites-le à une autre femme. Oh ben, c'est un spécialiste. Un spécialiste. Des dames. Guitry. C'est Guitry. C'est Guitry. Bonne réponse de Jacques Martin. T'as eu du bol, j'allumais ma cigarette. Ah oui. Et dedans, vous n'en touchez pas une, vous, mon père ami. Merde. Quand il est près de moi, il est paralysé. Evidemment. Je suis son hémiplégie intermittente. Enfin, vous êtes en train de me piétiner les pieds. Vous êtes comme une bête après moi. Vous voyez que je ne m'en rends pas compte. De M. Chausnotte de Reims. Quand touche-t-on sa gouttière radiale ? Bon, on recommence. Quand on touche son dos ? Non. Le docteur Amoroso devrait le dire. Evidemment, quand on a de la température. Oui, bien sûr. Quand ? Quand on a de la température. La gouttière radiale. Montrez-la. Elle est là. Elle est là. Elle est là, la gouttière radiale. Bon, alors, on touche ça. Pour tâter son poul. Pour tâter son poul. Excellente réponse du docteur Amoroso. Radius comora et quibitus com... Voilà. Oui, ça va, c'est bon. Tenez, vous voulez toucher la gouttière radiale de notre ami ? Ça, ça lui ferait trop plaisir. On va se faire tâter la gouttière radiale par Jacques Martin. M. Chausnotte. Quel joli connu d'un acte. Touche-moi la gouttière radiale. Il a dit tâtes-moi la gouttière radiale. Tâtes-moi la gouttière radiale. Quelle pièce ? Vous êtes obsédé sexuel avec vos questions, Philippe. C'est un cas. Bah, pourquoi ? Parce que moi, je parle de prendre le pouce qui n'a rien de sexuel, vous l'avouerez. Si, on peut en avoir, même là. Oh ! Et automatiquement, vous pensez à... Non, 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 pas nous. Non, non. C'est pas un gouttière radiale qui nous a fait... C'est la température. C'est... C'est tâter. Tâter le poux. T-O-U-L-S. Il l'avait pas pigé. Il m'a dit comment ça s'est écrit. Ma poux. Les grosses têtes. Dans la nuit des temps, jusqu'à 4h30 sur RTL. De Mme Jacob de Virton, Belgique. Que signifie en langage créole l'expression « Dieu seul me voit » ? Ah, c'est fabuleux. Hein ? Euh... Je l'ai su, ça. Moi aussi. Alors, je vous dis tout de suite, ça a... Parce que vous avez l'air sympathique, jeune et un peu désemparé. Ça a une connotation sexuelle très nette. C'est se livrer au plaisir solitaire ? Oui, c'est se livrer au plaisir solitaire. Excellente réponse de Jacques Martin. Et vous en conviendrez. C'est ça. Expression très, très poétique pour désigner quelque chose qui l'est moins. Oh ! Oh là là ! L'auto-manipulation. Sans vous... Bah écoutez, auto-manipulation, ça fait technologique. Ah bah oui. C'est pas excitant du tout. C'est un service. C'est un service. Mais je suis agréablement surpris que Jacques Martin ait trouvé ça. Mais j'espère que ça ne traduit pas une certaine inclination agressive. On peut remplacer Dieu par quelqu'un d'autre, si vous voulez. Non ! Allez voir dans ces émissions, il y a suffisamment de main-d'œuvre spécialisée pour qu'il est beau. Et puis il est normal, lui. Cela dit, c'est quand même la seule façon qu'on ait trouvé d'éviter à coup sûr les mauvaises fréquentations. C'est pas mal que vous dites ça ? Non, pas du tout. Il est pris en sandwich. Pas du tout. Oh, t'appelles, toi. Ça y est ? Dis-donc, s'il est pris en sandwich, il n'y aura pas grand-chose à manger. Tu plaisantes, t'as vu ? Oui. Enfin, des grosses miches, mais peu de jambon. Alors donc, cette belle expression créole. Charmant. Dieu seul me voit. Ah, c'est joli. Et en même temps, il y a une nuance de culpabilisation que vous retiendrez en plus de la poésie. Oui. Il y a surtout une notion de Dieu. Parce que moi seul me vois, par exemple, ça serait bien aussi. Oui. Mais je veux dire que Dieu seul me voit, c'est un peu le Dieu me tripote cher à Jacques Martin. Mais il y a aussi plus près de toi mon vieux. Enfin, je veux dire... Pardon docteur. Mais euh... Oui. Je sais pas, il doit y avoir d'autre chose, non ? Non, ne vous surmenez pas ma petite fille. Question de Monsieur Borowski de Paris dans le 18ème. Qui portait le callback et où ? Oh, alors le callback c'était les soldats de Napoléon Ier. C'était le callback, c'est le chapeau de... Alors, comment ça s'appelait le... Le callback, je sais pas, on s'appelle le callback. Non, non, non. Mais c'est le palmi-poil. Le chapou à poil. Le chapou à poil. Le chapou à poil. Oui, on disait pas le chapeau. C'est le callback. Le bonnet à poil. Le bonnet à poil. Le bonnet à poil. Bonne réponse de Jean-Yann et Jacques Martin. Alors là, une question médicale de Mlle Martin de Pornic pour... Pour Rick. Le médecin de service. Si c'est Pornic, alors on va les voir. Qu'est-ce qu'on obtient en divisant son poids par 13 ? La longueur de son sexe. C'est comme l'âge du capitaine sur un bateau. Non. Si c'est en milligrammes, le cerveau de Chazot. Ah ça, ma petite chérie, tu vas vendre ton paquet tout à l'heure. Je peux te dire que tu auras du mal à t'en remettre. Non. Alors en divisant par 13 son poids ? Déjà, je vais le faire. Comme ça, je vais vous dire à quoi ça ressemble. Tu sais faire une division à trois chiffres ? Je sais pas. Elle est en progrès. Vous pouvez parler entre vous parce que j'en ai pour un bout de temps. Le poids de la tête. Non. Alors je vais faire plutôt une multiplication. Non. Le poids d'une partie encore. Non, non. Ça n'a rien à voir avec un autre poids. Voilà. Ça bouillonne. Une caractéristique physiologique. Je compte. Trois fois cinq ans. Il reste cinq. Je retiens deux. Cinq fois cinq. Six, sept. Il reste un. Bon, six kilos. Alors il n'est pas question de kilos. Pour moi, c'est six kilos. 80 divisé par 13, ça fait environ six kilos. Ça donne l'âge du mal. Alors je vais chercher ce que j'ai de six kilos sur moi et puis je vais savoir. Ce ne sont pas des kilos que vous obtenez. après la division. La pointure des pieds. Non. Alors c'est l'âge du chien. Non. Parce que c'est multiplié par sept le chien. Non. Non. La graisse. Mais non, ce n'est pas dans le corps humain. C'est dans le corps humain. C'est le sang. Le sang. C'est le sang. Le nombre de litres de sang de Jean-Yann. Il a six litres. Très bonne réponse de Jean-Yann. Six litres de sang et non pas six litres au sang. Non. Il doit avoir cinq litres de sang et un litre d'alcool. C'est normal en hiver. C'est normal en tout gif. C'est normal en hiver. C'est normal en tout gif. C'est normal. Mais ça devient plus difficile. Elle va tout gagner. De Monsieur Nicolas Geck de Reims. Comment les médecins du 18e siècle… Qu'est-ce que je vois arriver là ? Qu'est-ce que je vois… De l'ordre. Mais rien que des trucs phalliques. Rien que des symboles, de l'andouille, des cornichons, des concombres… Vers date, on dirait le tender… C'est pas possible. Le tender… Alors, la question de Monsieur Nicolas Geck de Reims… C'est pas sucré. C'est salé. Oui, non. On a demandé du salé. Ah, c'est beaucoup mieux. On peut avoir toujours… Ah, on est gâtés. Alors, votre question. Comment les médecins du 18e siècle dépistaient-ils la présence de sucre dans les urines de leur malade ? Le goûter. Le goûter. Ben, évidemment. En utilisant les fourmis. Oui. En utilisant les fourmis. Très bonne réponse de Jacques Martin. Les fourmis sont friandes de tout ce qui est sucré. Et quand un type en avait qui remontait jusqu'à la caquette, c'est qu'il avait les urines sucrées. D'où l'expression « avoir des fourmis dans les jambes ». Tout de suite, retour de Philippe Bouvard et les Grosses Têtes sur RTL. C'est Mme Fontaine de Templeuve dans le Nord. En médecine, que désigne le terme de paradoxisme ? Il est possible qu'en psychiatrie, ce soit un terme psychiatrique qui consiste à rechercher encore une fois les paradoxes. Ah non, ça c'est trop simple. Mais ce serait simple, parce que le binanisme, c'est la recherche des bilans. Oui, oui, oui. Et le champ d'autisme, oui d'accord. Mais alors, le paradoxisme, c'est… Retenez-nous le terme. C'est sûrement pas psychiatrique. Paradoxisme. Non, c'est sexologique. Des obsédés sexuels, des gens qui y pensent tout le temps. Alors, il ne s'agit pas d'y penser. Des gens qui n'arrivent pas à se détendre. Non, non. Ils ont toujours un état de convergence. Il y a des gens qui pensent qu'à ça et qui le font pas souvent. On appelle ça l'échafaudage érectile. Comment vous appelez ça ? Le paradoxisme. Eh bien, c'est quelqu'un qui se met à s'exciter une fois que c'est trop tard. C'est-à-dire une fois qu'il est rentré chez lui. Une fois qu'il est sorti de chez lui, vous voyez. Ou alors, c'est le contraire. C'est un mec qui fait l'amour pendant un certain nombre de temps, puis qui rentre chez lui et dit d'un seul coup, il s'envoie en l'air comme un dingue. Cinq heures après, oui. Ah, il dit c'est bien. Parce que ce ne sont pas des gens qui sont atteints d'érection précoce. La précocité, c'est magnifique. Il y avait un mec qui disait, mon frère était très très précoce. À quatre ans, il était déjà mort. Ça, c'est bien. Éjaculation rapide. Éjaculation prématurée. Oui, prématurée par rapport à quoi docteur ? Par rapport à l'ascenseur. Si le type qui rentre dans l'ascenseur... Il y a des gens, je le dis sans plaisanterie, qui enferment la porte. Si la clé les excite un peu... C'est une affaire certainement de chronologie, ça tourne autour de ça. Est-ce que vous croyez que pour une femme équilibrée, qui est à votre table, c'est important d'entendre les propos que j'entends ? C'est désagréable. Voilà. Ça vous donne des regrets tout simplement, cher ami. Ça, c'est pas ça. Quand même, appeler les choses par leur nom de temps en temps. Mais c'est pas ça docteur. Ça a un rapport quand même avec le plaisir. Ah ben, en matière sexologique, tout tourne autour du plaisir. Ça dépend. La question est quoi exactement ? Non mais ça fait rien. Elle me prend pour une randouille. En plus, c'était crétine. Vous nous rejoindrez tout à l'heure. Alors docteur, il y a vous qui pouvez nous tirer de ce trou-là. C'est bon. Mais c'est pas pour encabler les sexologistes, mais chaque sexologue apporte toujours un terme à sa manière. Enfin non, c'est ça. La supposition qu'on aille chez vous, on arrive, on dit dedans, j'ai de la paradoxite. Non, alors vous, vous pouvez pas en avoir. Et moi ? Non, je peux pas. Non plus. Et moi ? Vous êtes hors concours. Non mais, je suis dans le coup aussi, monsieur Beauvoir ? Mais on va le voir docteur. Oui. On ne peut pas être atteinte paradoxique, nous. Et vous ? Non plus. Mais un homme atteinte paradoxique, ça se voit ? Ah bah c'est pas que ça se voit, ça peut se dire, c'est des choses qui... Les femmes s'en rendent compte ? Un homme qui a une allure de femme ? Non. Est-ce que les femmes s'en rendent compte pendant l'acte ? Euh... Oui. Avant ou après ? Elles peuvent s'en rendre compte avant et pendant. C'est quelqu'un qui a une activité sexuelle intense. Intense mais qui n'arrive jamais à satisfaction. C'est quelqu'un qui alimente... C'est quelqu'un qui alimente son érotisme par des fantasmes inhabituelles. Et le type qui... Ah oui, on va savoir. C'est trop tard. Et vous allez applaudir Madame Fontaine de Temple Hub dans l'Homme. Elle va recevoir 500 francs, elle va recevoir un 33 tours, un disque des grosses têtes. Oui. Pour une bonne question, car le paradoxisme, c'est l'activité sexuelle intense que l'on observe chez les garçons ou les filles avant la puberté ou chez les personnes du troisième âge. D'où le nom de paradoxisme. Par exemple, une centenaire qu'on ne peut pas tenir. Qui dit c'est demain, c'est demain. On a dit qu'on ne parlerait pas de Dalida ici. Les plaisanteries au niveau des chanteuses de variétés. Alors, est-ce que vous avez observé ce genre de cas, Docteur Amoroso ? Pour ma part, je soigne pas mal de gens du troisième âge et même du quatrième âge qui fonctionnent très bien. Alors, il n'y a pas de problème. Non, non, mais ils fonctionnent trop bien ceux-là. Mais enfin, on ne fonctionne jamais assez bien. C'est absolument pas. Oui, c'est une affaire de certainement le sexologue. Je te dis, froidement, le sexologue qui a lancé ce terme et te dit qu'il y a certainement des problèmes sexuels et des problèmes personnels. Quel est le psychiatre qui n'a pas des problèmes de... Ah, ça c'est vous qui pensez ? Absolument pas. Il y a des gens... Mais c'est pas parce que vous faites ça vous une fois en avril, une fois en novembre qu'il faut se diriger que les autres ne sont pas normaux. Non, mais je demandais au docteur s'il avait observé ces cas de... Ils n'ont rien de... De suractivité. C'est formidable. Ils n'ont rien... Ils existent sans doute, mais ils n'ont rien de pathologique. Il est fréquent de voir des gens, des sexuagénaires qui fonctionnent 3 ou 4 fois par semaine. Ouais, ouais. Et pas dans le midi, même à Lyon. Mais c'est formidable. Et alors, quand c'est des sexuagénaires qui fonctionnent avec des enfants de 12 ans, alors à ce moment-là, les deux paradoxes s'ajoutent. Et alors là, c'est une situation attenable. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sont... Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada